Aujourd'hui, je vais te lire l'album « Tintin Lutin » aux éditions Félix Juvan, 1898, auteur et illustrateur Benjamin Rabier, co-auteur Fred Isley. Présentation au lecteur Vous regardez tout en haut de la page et demandez « Quelle est donc cette image ? » « Ça, c'est Tintin. » « Oui, c'est Tintin Lutin. » De son vrai nom, il s'appelle Martin. Mais sa maman lui donna ce surnom, car c'était un véritable démon, un diablotin remuant et peu sage. Du reste, ça se lit sur son visage. Il ne pensait qu'à jouer de bons tours. Son papa le punissait tous les jours. Mais cela ne servait jamais à rien. Tintin recommençait le lendemain. Maintenant que vous connaissez Martin, soyez bien gentil, donnez-moi la main et je vais vous conduire à la campagne où chaque année en un coin de Champagne tous les six mots pour passer les beaux jours chez un fermier le père qui laboure. Histoire 1 Le paysagiste Un bon peintre est un homme fort utile qui reproduit d'à l'eau ou bien d'à l'huile paysages, scènes ou animaux dont il compose de jolis tableaux. Il se lève dès l'aube et court au champ pour admirer un beau soleil levant qui jette ses rayons d'or dans les branches puis, après qu'il s'installe, retrouve ses manches et se met au travail avec ardeur sous le charme de la nature en fleurs. Mais un travail acharne vos fatigues et notre artiste et notre artiste il se nomme Roderick sur le gazon se repose un moment avouez que vous en feriez autant Tintin que fait-il dans tout ceci dites-vous patience le voici qui qui l'œil brillant pétillant de malice prêt à faire quelques niches se glisse près de Rodrigue étendu sur le sol assoupi et ronflant en clé de sol il lui chip un pinceau et sa palette car tout d'un coup il s'est mis dans la tête que lui aussi saurait faire un tableau il est certain que peindre c'est très beau lorsque l'on sait mais Tintin ne sait pas et ce qui lui cause un peu de tracas c'est qu'il lui manque chose indispensable une toile ah le petit misérable voyez comme il se tire d'embarras en se servant du gros ventre à poil ras de blanchette une bonne et douce vache au museau large à la robe sans tâche qui tout près rumimait paisiblement je vous laisse à penser l'étonnement du fermier quand devant l'invitation la pauvrette fit son apparition avec le beau chef-d'oeuvre de Tintin il fallut travailler jusqu'au matin pour délivrer la malheureuse bête de la couleur de l'affreuse vignette de l'affreuse de l'affreuse de l'affreuse